Au moment du décès de Yasser Arafat, quatre rabbins ultra orthodoxes viennent à Paris se recueillir devant la dépouille du Président des Finces. Leurs paroles, politiquement très incorrectes, ne trouvant aucun lieu pour s'exprimer, deux données, au nom de la liberté d'expression, leur proposent son théâtre pour une conférence de presse. Ah, ceux-ci n'ont pas un sketch, hein ? Je ne comprends pas. Quelques rares journalistes y assistent, pas d'un article n'a été publié. J'ai le plaisir d'accueillir ici quatre rabbins extraordinaires, qui représentent le mouvement Naturel Carta, les protecteurs de la cité, qui sont radicalement antichémistes, et qui ont tout de suite accepté l'impression de venir ici dans le théâtre de Dédonais, parce qu'ils savent que dans le monde entier, on essaye d'empêcher les gens de réfléchir et d'agir selon leur intuition, leur bonté, leur qualité spirituelle, en les accablant sous les accusations d'antichémistes. Donc, même sans connaître Dédonais, ils étaient persuadés que c'était une accusation infondée. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup d'échanges qui peuvent avoir lieu entre toutes les sensibilités tellement variées que nous représentons. Étant donné la raison de ma présence parmi vous, je pense qu'avant d'aborder les sujets que je vais traiter, je me dois d'évoquer la mémoire du président Abu Amar Yasser Arafat, qui était un homme exceptionnel, sortant de l'ordinaire. Pour le peuple juif, conformant à la croyance populaire, c'était également une personne à l'esprit clair. Il avait une vision de l'avenir, une compréhension très profonde de ce qu'est vraiment le judaïsme et de ce qu'est le sionisme. Il avait compris que le judaïsme est une sainte religion, plurimillénaire. Et il n'avait absolument aucune forme d'animosité, d'une quelconque façon, à l'encontre du judaïsme, du peuple juif. Au contraire, il savait que le sionisme est très différent. C'est ce que j'expliquerais brièvement. Les chemistes, bien entendu, le dépeignirent sous les traits d'un antichémique, comme ils le font de n'importe qui, en Europe ou ailleurs dans le monde, qui tenteraient de se dresser contre l'état criminel d'Israël et contre les agissements criminels qui émanent de l'état d'Israël. Ils affirment de manière automatique que cet opposant est antichémique, afin d'étouffer son opposition en la faisant passer pour une lutte contre Dieu. Il donne à croire que toute personne qui s'oppose au sionisme et à Israël serait quelqu'un qui blasphèmerait la Bible et nourrirait de la haine envers les Juifs. Maintenant, je vais vous expliquer brièvement ce qu'est le sionisme. Comme je vous l'ai dit, le judaïsme est une religion plurimillénaire. Elle remonte aux patriarches Abraham, Isaac et Jacob. Le sionisme est à peine centenaire, créé par Théodore Herbes et ses amis. Des gens totalement athées, des gens qui étaient totalement étrangers à la religion, qui détestaient la religion. D'après la croyance juive, depuis la destruction du Temple et il y a près de 2000 ans, c'est-à-dire depuis l'exil du peuple juif, Dieu a sujuré au peuple juif de ne pas tenter de retourner en masse sur la terre d'Israël. Nous ne devrions jamais nous rebeller contre une quelconque nation. Et nous ne devrions jamais rien tenter, afin de mettre un terme au décret exilique émanant de Dieu. Seul Dieu, sans la moindre intervention humaine, peut mettre un terme à cet exil. Et Dieu est très compatissant. Il regarde tous les peuples qu'il a créés. Et donc le peuple juif parmi eux dans l'exil. Et c'est quand il jugera le moment opportun qu'il mettra immédiatement un terme à l'exil. Il se produira alors une révolution métaphysique dans le monde. Le monde entier reconnaîtra qu'il n'y a qu'un seul Dieu et il le servira, assemblés dans l'harmonie et la paix. Nous n'utiliserons pas les armes. Il ne lanceront une pensée visitaire pour convaincre les gens qu'il n'y a qu'un Dieu unique. Simplement nous nous lèverons tous ensemble pour servir Dieu, ce à quoi un juif aspire, ce qu'il espère, ce pour quoi il prie. A l'époque, au début du sionisme, à ces prémices, les rabbins se sont insurgés unanimement. Ils protestaient, disant, « C'est un de la sphème, c'est de la rébellion contre Dieu. Si cette idéologie est mise en application, nous en souffrirons terriblement. » Malheureusement, les sionistes ont réussi. Tout d'abord, ils voulurent aller en Ouganda. Là-bas, il y avait des terres vierges. Mais ils comprirent que la nation juive ne les suivrait pas. Aussi se jouèrent-ils, et abusèrent-ils des espoirs et des aspirations que pouvait entretenir tout juif à retourner à Jérusalem. Et ils leur dirent, « Nous sommes en train de vivre les prémices de la rédemption. Viens, finis, retournons ensemble sur la terre d'Israël. » S'appuyant sur l'ignorance des multitudes non-juives dans le monde entier, ils abusèrent de leur compassion, escomptant qu'elles prendraient pour argent comptant ce que dit la Bible, à savoir que cette terre appartient aux Juifs, et diraient, « On leur donne la terre. » Ils ont utilisé ce sentiment afin de poursuivre leur entreprise, de marquer des points sur le terrain, dans l'objectif de s'accaparer la Palestine. La Palestine était un pays peuplé d'êtres humains, les Palestiniens, c'est-à-dire les Arabes habitant cette contrée, ainsi que des Juifs orthodoxes qui craignent Dieu. Et tous dirent comme un seul homme, « Nous ne voulons pas d'un État d'Israël, nous ne voulons pas de ça. » Et étant donné que les sionistes ont usurpé la terre, ils sont allés en Palestine et qu'ils l'ont volé au peuple palestinien. Ils ont soumis ce peuple par la force des armes, puis ils l'ont expulsé. C'est là une seconde grande tragédie, une transgression, une rébellion contre Dieu, un agissement criminel contre Dieu. Et tous les rabbins étaient contre ces exactions. Ils étaient ulcérés, révoltés, par ce que ces Juifs non-religieux, ces sionistes, avaient fait. Je terminerai par ceci. Je tiens à dire simplement que les sionistes, bien loin d'être les protecteurs des Juifs et les garants d'un arbre de sécurité pour eux, sont en réalité les principaux responsables de l'antithémitisme dans l'ensemble du monde. Là où l'antithémitisme n'existe pas, les sionistes le fabriquent. Ils sont les principaux responsables des dissensions et de la haine envers les Juifs dans le monde entier. Nous prions, nous demandons à tout le monde de prier pour la liberté de la Palestine et pour la venue du jour où la gloire de Dieu sera révélée au monde entier et où nous pourrons tous le servir dans la paix et l'harmonie, dans un futur proche. Amen.